Robert Itok, bonjour. Vous connaissez Divine, je pense, non ? Bien sûr. Son fils est né le 5 décembre et voilà, il est très heureux, lui et son épouse, d'annoncer l'anniversaire de cet enfant qui s'appelle Dylan Trevor Zinda Tarike. Voilà, Divine, je sais que tu es un père très heureux et la dame et une maman heureuse, vous avez raison. Bonjour, Ruben Malik. Des Andes Blades. Bonjour. Bien dormi ? Oui, très bien dormi. Bien réveillé ? En forme pour la revue de presse, ces amis sont là. Ils ont choisi de faire ce métier, ils n'ont pas notre métier, non, non, c'est celui-là, ils vont le faire. Et jusqu'au bout. Et tout de suite, on va donc commencer cette revue de presse avec Le Messager qui, encore aujourd'hui, a été vraiment locale. Le journal Le Messager qui nous apprend ce matin que le président de la République, son excellence Paul Biya, est très en colère contre le directeur général de la CRTV, Adamo Amadouva Moulke. Et, eh bien, à l'origine de cette colère, de ce courroux, des ratages, des problèmes techniques qui surviennent lors des retransmissions, eh bien, en direct sur cette chaîne nationale. Et d'où le titre audiovisuel, la présidente de la République enquête à la CRTV. Mais nous commençons, nous, cette revue de presse avec l'Assemblée nationale, où Kavaïa Guedibril est accusé de népotisme, une lettre de dénonciation, hein, servie à la CONAC, à la NIF, à la Primature, à la DGRE. Il s'appelle Amadou Moulke, ancien collaborateur de Kavaïa Guedibril, ayant occupé pendant longtemps la fonction de chef de bureau. L'élite de Tocombéré et frère de clan de Kavaïa Guedibril ne passent pas par quatre chemins pour dénoncer auprès des institutions chargées de tordre le coup à la corruption des faux diplômes détenus par les enfants du PAN. C'est donc un véritable brûlot qui retrace le parcours des fils, filles, parents et même épouses de Kavaïa Guedibril qui sont insérés pour la plupart dans la fonction publique et détenteurs de faux diplômes. Le journal Le Messager s'interroge donc sur ce culte de la médiocrité au détriment de l'excellence et se demande, ou que fait-on des nombreux diplômés que recèle le Cameroun face à cet état observé au sein de nos administrations ? Affaire FMI, la Banque mondiale inspecte au Cameroun. Eh bien, la mission de Mme Kessler veut savoir si le pays pourra rembourser ses nombreuses dettes. On va continuer Robert-Charlithoc avec le journal Mutation, dénonciation, enquête sur le népotisme de Kavaïa Guedibril, la proximité des mises en cause avec le président de l'Assemblée nationale, eh bien, suscite l'indignation au sein de l'opinion. Le journal Mutation lui va plus en profondeur pour nous ressortir avec exactitude le nombre de personnes ayant bénéficié de leur proximité avec Kavaïa Guedibril. Le journal Mutation nous dit donc ce matin qu'ils sont 64 à être insérés dans la fonction publique sous les bons soins du président de l'Assemblée nationale. Selon le journal Mutation, qui vient aujourd'hui dénoncer cette fâcheuse tendance des classiques de la République à vouloir toujours insérer leurs proches et même leur entourage dans les différentes administrations publiques au détriment du mérite de l'intérêt général et de l'intérêt du pays. Donc, selon le journal Mutation, ces pratiques de trahison sont observées beaucoup plus lors de la lecture des résultats des concours d'admission dans les écoles de souveraineté. Le journal, lui, vient rappeler que l'élite de Tocombéré, aujourd'hui, qui dénonce les exactions de Kavaïa Guedibril, est natif de Tocombéré, et a travaillé de 92 à 2003 dans le cabinet du PAN. Et Amadou Oumate, aujourd'hui, qui dénonce ces exactions, dit qu'à 80%, ces dits sont vrais, vérifiables et inattaquables. C'est allé dans le journal Mutation. Et aussi, toujours dans le journal Mutation, poliomyélite, c'est en santé. Eh bien, 55 000 enfants vaccinés dans le littoral. La campagne démarre en janvier 2014, donc dans quelques semaines. On va terminer, Robert-Charlitoque, avec le journal Les Forces. Samuel Cléda répond à Jacques Fandongo. Il va d'ailleurs produire une grosse lettre qui s'inscrit au chapitre d'une réaction au sujet de quatre choses, qui aurait, ma foi, constitué l'une des sorties fracassantes du ministre de l'Enseignement supérieur. Mgr Samuel Cléda répond à trois grands faits. La rénonciation de Mgr Victor Bacotte sur l'absence de sa présence à Rome lors de la visite du chef de l'État au Vatican et sur le rapatriement de la dépouille du feu président Amadou Haïdio. Le prélat pense que les distinctions observées ne sont pas de la faute des évêques, mais de ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'Église et l'associe à une institution humaine où on se sert pour ses intérêts au détriment des autres. Le prélat aussi, par rapport au rapatriement du corps d'Amadou Haïdio, pense qu'il est tout à fait normal que ce corps soit ramené au Cameroun, car on ne saurait effacer de la mémoire collective l'histoire de ceux-là qui ont marqué le vécu du Cameroun. Et sous la même ligne, le prélat pense que ramener le corps d'Amadou Haïdio au Cameroun serait non seulement signe de reconnaissance, mais aussi de réconciliation de tous les Camerounais. Face à tous les rumeaux qui sont observés, après toutes ces sorties, le Mgr Cléda, archevêque de Douala, pense tout simplement qu'il est un serviteur, il est là pour dénoncer tout ce qui se passe au sein de la République, dans tous les secteurs, que ce soit économique, politique et même le secteur social. Dans les colonnes de cet hebdomadaire catholique d'information, vous retrouvez également une lettre, un communiqué de l'épiscopat du Cameroun sur l'enlèvement du revérant père Georges van der Busch. C'est sur ce que nous terminons cette édition de la Revue de presse. Merci Robert-Charles Itok. Merci à tous les deux. Voilà, on vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Ruben Malik, Noubessi et puis Robert-Charles Itok avec le sourire toujours. Dans un instant, Yaoundé avance là un bonjour rapide au docteur Jacques-Georges Otty, et médecins de santé publique qui nous regardent peut-être. Et un autre bonjour à Jean-Marie Aboganéna qui nous regarde peut-être. Voilà, maintenant, oui, Yaoundé, d'accord, très bien, il est là. Lui, c'est Jackson Bozo pour la Revue de presse à Yaoundé. Jackson, oui, c'est moi qui vous interpelle. Pour la Revue de presse à Yaoundé, vous n'êtes pas seul, Jackson, vous êtes en compagnie de Karel Bessi. Bonjour, madame, monsieur, merci de nous ouvrir une fois de plus vos portes ce matin pour que nous puissions partager avec vous ce que Karel est allé recueillir dans la plupart des kiosques de Yaoundé. Bonjour, Karel. Bonjour, Jackson, bonjour, Jason Black, madame, messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette Revue de presse avec le journal de la rue de l'aéroport, Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national s'intéresse au sommet France-Afrique sur la sécurité et la paix en Afrique et nous dit ce matin que le chef de l'État, Paul Biya, est à Paris. Il est arrivé hier à 20h03 exactement, heure de Paris, mais heure de Yaoundé également. Le président, Paul Biya, et sa délégation, en tout cas, eh bien, il se trouve qu'à l'occasion justement de ce sommet qui s'ouvre demain, le protocole d'État français a prévu qu'officiellement, les chefs d'État seront du moins reçus aujourd'hui déjà. Les honneurs leur sont rendus au palais de l'Élysée dès ce jour. Eh bien, cette visite également, c'est une occasion pour Mme Chantal Biya, présente aux côtés de son illustre époux, de prendre part à une réunion sur les violences sexuelles faites aux femmes en Afrique, car mon tribune offre des photos, des images, en tout cas dans son numéro, et tout ce qui s'est passé à l'arrivée du chef de l'État en France. Remaniement ministériel, les services spéciaux règlent leur compte. C'est la principale information à lire dans le biais hebdomadaire, la météo. Eh bien, Karel, cette information qui est publiée par le journal de Dieu de Neuvin ce matin est à m'apprendre avec des pincettes, puisque Dieu de Neuvin le précise effectivement. Il se trouve qu'il y a des règlements de compte en vue, en tout cas, par rapport à l'élection au remaniement ministériel prévu, très prochainement, certainement, on ne sait pas quand, mais on sait tout de même qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel. Il se trouve effectivement que des gens aujourd'hui règlent leur compte à travers des services spéciaux, et déjà, on parle d'arnaques à gauche et à droite, mais également, on parle également d'une fuite, en tout cas, d'informations qui auraient eu lieu du côté de la présidence avec un document, vrai ou faux, mais on parle quand même d'un document qui aurait été falsifié. Règlement de compte en vue. Remaniement, à quand le prochain gouvernement s'interroge le journal du jour ? Eh bien, quand on tend la parole à Jean Takougan, qui est un cadre du SIF, le Social-Démocratique Fonds, c'est derrière, dit simplement, que ce remaniement est attendu, en commençant déjà par le RDPC, parce que, justement, il se trouve que lors des élections qu'il qualifie de pseudo-élections, ça, ce sont ces termes du 30 septembre, des ministres ont perdu les élections dans leur fief, et conformément au mode de fonctionnement du RDPC, leurs camarades pensent qu'ils doivent faire les frais d'une redistribution des cartes. Alors, Jean Takougan annonce, ou alors il ajoute justement que ceux-là qui ont perdu leur poste, ou alors ceux-là qui ont perdu les élections dans leur fief respectif, payent aujourd'hui la presse, ils mettent la presse à contribution, pour naturellement noisir ceux-là qui ont fait du bon travail. En tout cas, pour Jean Takougan, c'est des règlements de compte qui se passent au sein du RDPC. RDPC. Mais également, il y a un autre constat qui est fait. Depuis 1992, il se trouve que Paul Biya procède à un remaniement ministériel, chaque fois deux mois après une élection législative ou présidentielle. Mais cette fois-ci, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le remaniement n'est pas là. Des données et des renseignements à lire dans le jour, ce matin. Le quotidien de Daman Mana peut également connaître pourquoi est-ce que le carburant est rare. Eh bien, le carburant est rare. Pourquoi ? Au niveau de la Sonara, en tout cas, des informations qui viennent de ce côté parlent de certains dysfonctionnements. Mais à la Sonara, quand même, on dit que la Sonara a arrêté de produire des carburants pendant un mois, simplement parce que cette société entendait procéder à l'entretien, à l'entretien de son matériel. Eh bien, l'arrêt d'un mois, justement, a pris fin depuis une semaine. Et d'habitude, d'après les renseignements pris au niveau de la Sonara, toujours, ils disent qu'ils ont l'habitude, très souvent, de procéder à des stockages. Ils appellent également, ils interpellent la SEDP à faire la même chose, c'est-à-dire procéder à des stockages pour pouvoir pallier ce problème de pénurie. Le message avait été passé à la SEDP. Il se trouve également qu'ils procèdent souvent à ce qu'ils appellent ici un certificat de carence, qui délivrent non seulement à la SEDP, mais également à la CSPH et ainsi qu'aux marketeurs, afin qu'ils procèdent à l'importation massif des carburants pour renforcer les stocks existants. Cette fois-ci, le certificat de carence a été délivré, mais apparemment, les marketeurs n'ont pas procédé au stockage. Le journal Lépervier de Saint-Majesté Léopold Clovis-Nudio évoque également la pénurie de carburants ce matin. Selon cet hebdomadaire, la SEDP n'est pas responsable. La SEDP n'est pas responsable. En effet, d'après Luc Clovis-Nudio dans son journal, il y a trois principales raisons dues à la carence en carburant. Il s'agit d'abord de la faible capacité de stockage, le mécontentement des importateurs et marketeurs, et l'endommagement du quai d'accostage des bateaux transportant les cargaisons. Alors, d'après lui, la SEDP n'est pas celle responsable. Parlons à présent santé avec notre santé. Le journal de Irène Sidonie Djaboun s'intéresse au traitement par antirétroviraux et nous dit ce matin que le gouvernement confesse son impuissance. On parle de 560 000 personnes vivant avec le VIH sida qui sont recensées sur le triangle national. Eh bien, justement, il se trouve que jusqu'en fin 2012, 123 personnes étaient éligibles au traitement des RRV. Ils sont aujourd'hui, en 2013, ils sont 267 615, avec naturellement 33 000 enfants pour lesquels il faut trouver des médicaments. Au sein de cette population, des personnes vivant avec le VIH sida, il y a également les femmes enceintes, les adolescents, et surtout, car elles, les hommes qui aiment les hommes, oui, eux aussi constituent, n'est-ce pas, un des groupes les plus vulnérables à l'infection, au VIH sida. Alors, le gouvernement se pose des questions. Si déjà, ils n'ont pas pu, ou alors le gouvernement n'a pas pu, résoudre le problème d'une centaine de milliers de personnes, en tout cas, à prendre en charge, comment va-t-il faire pour pouvoir prendre en charge le double, voire le triple de cette somme-là ? Eh bien, le gouvernement camerounais, qui ne parviendra pas à offrir ces traitements aux Camerounais, se pose justement cette question et ne sait plus où donner la tête. L'information est à lire dans le journal Notre Santé. Meurs, Issa Hamza a voulu tuer notre bébé pour s'enrichir. C'est le titre qui barre la une du journal Hebdo. Eh bien, l'information, c'est une histoire de Meurs, comme vous le dites, Karel, et c'est son épouse, Régine Hamza, qui dévoile dans une interview exclusive offerte au journal Hebdo, qui parle de son époux, son époux qui aujourd'hui, d'après elle toujours, n'est plus du tout sportif, du moins, il ne monte plus sur les rires, il a pris sa retraite, mais aujourd'hui, il est quand même vigile, dans une boîte du côté du 18e arrondissement à Paris. Eh bien, elle accuse son mari d'avoir voulu tuer leur bébé pour s'enrichir à travers des pratiques mystiques, à travers, justement, certaines pratiques où l'homme parlait du courant qu'il utilisait, alors qu'en réalité, il s'agissait des marabouts. La femme parle des bœufs qui étaient égorgés, ainsi que des poulets et même des moutons. Autant de choses qui amènent la femme à penser que leur enfant aujourd'hui, qui est malade depuis plus de trois ans, elle également qui n'est plus en santé, sans compter les problèmes qu'elle a eus, eh bien, tout cela est dû à son mari, qui aurait usé des pratiques pas du tout orthodoxes. Le magazine Afrique-Démocratie est un kiosque, Jackson, je vous l'offre. Merci d'offrir ce magazine, justement, avec l'accomplicité de notre technicien. Eh bien, dans ce magazine, Carrel, moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est cette Camerounaise qui a été, une fois de plus, recompensée du côté de la Guinée-Équatoriale, on en a parlé déjà, eh bien, elle revient, là, dans ce magazine, Mme Françoise Etois, ici avec le président Obianguema, eh bien, la maison de la francophonie, du côté de Bata, un Guinée-Équatoriale, et l'oeuvre d'une Camerounaise, à savoir Mme Etois, qui, une fois de plus, honore la femme camerounaise. C'est un entretien, ou alors c'est un document à lire dans ce journal. Et c'est terminé pour cette revue de presse. Jackson, il ne nous reste plus qu'à suiter une bonne journée et à tous nos fidèles téléspectateurs. Et parmi ces fidèles téléspectateurs, Carrel, il y a un autre ami du côté de Yabassi. Oui, bon, votre ami du côté de Yabassi, on aura une pensée pour lui. Il n'y a pas de problème, Jackson Bozo, portez-vous bien. Aujourd'hui, encore, c'est l'anniversaire de Gérard Teddomme, notre collègue qui est en service là-bas à Régis 2, à Canal 2 International. Gérard Teddomme, qui est un an de plus aujourd'hui. Il a une pensée, lui, l'homme, lui, Gérard, il a une pensée pour son fils. Son fils, c'est Elandi Teddomme, Pascal Aziz, c'est son enfant. Voilà, mais son fils a donc, il aura un an de plus le 8 décembre. Et l'homme pense déjà à l'anniversaire de son fils. Et il a une grosse pensée pour la mère de son enfant, qui n'est autre que Francine Ngono. Voilà, bon anniversaire, Tidis, Tidis, on l'appelle souvent comme ça, affectueusement. Voilà, merci beaucoup, Gérard Teddomme. Ils sont nombreux, on va dire bonjour à quelques-uns d'entre vous tout à l'heure. Mais tout de suite, retrouvons cette question qui vous permet de repartir à chaque fois avec 10 000 francs en crédit de communication. Je vous le dis, si vous jouez plusieurs fois en journée, vous multipliez ainsi vos chances de vite repartir avec les...